C.S.T. l'un des événements les plus attendus de la rentrée, la 48e édition du Festival de Cinéma Américain de Deauville promet un beau spectacle. La programmation vient de sortir, de quoi mettre l'eau à la bouche aux cinéphiles. Au total, 13 films seront en compétition pour cette nouvelle édition qui fera la part belle aux primo-réalisateurs, avec 8 premiers films, rapporte-la. Pour la soirée d'ouverture, les organisateurs miseront sur Elisabeth Banks et Sigourney Weaver, maire de Charlotte Simpson, qui seront à l'affiche de Cold Jane, réalisée par Phyllis Nagy, scénariste du film Carole, 2015. Parmi les autres films en compétition, il faudra compter sur Warpony de Gina Gammel et Riley Keough, la petite fille d'Elvis Presley. Présenté hors compétition mais retenu dans la sélection officielle du dernier Festival de Cannes, ce film, qui raconte les destins entremêlés de deux garçons vivant dans une réserve amérindienne, avait remporté la Caméra d'Or, meilleur premier film. Du beau monde attendu à noter également la présence de The Silent Twins de la Polonaise Agnieszka Smozinska. Ce long-métrage avait également été présenté dans une section parallèle du Festival de Cannes. Inspiré de Père et Elle, il raconte l'histoire de jumelles qui refusèrent de communiquer avec le monde extérieur. Parmi les autres moments forts à prévoir pour ce festival, la projection du très attendu Blonde, une production Netflix portée par le réalisateur Andrew Dominique, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, 2007, qui retrace Destin Tragique de Marilyn Monroe avec Anna DeArmas dans le rôle-titre. L'actrice cubaine, ancienne compagne de Ben Affleck, recevra à cette occasion le prix du nouvel Hollywood, qui salue la passion et l'engagement de comédiens. Autre temps fort en vue, le premier film de l'acteur de The Social Network 2010, Jesse Eisenberg, When You Finish Save Your World. Mais également le film de l'actrice américaine Olivia Wilde, dont Rie Darling, clôture, avec Florence Pugh et la superstar de la pop Harry Style, récemment témoin d'un tragique événement. Il faudra aussi compter sur James Gray et son armageddon Time, qui avait divisé la critique à Cannes. Enfin, du côté des documentaires, à noter la présence d'Alleluja, les mots de Leonard Cohen, portés sur l'avis du compositeur canadien de Suzanne. Le festival accueillera également l'actrice Tandy Wayne Hilton pour lui remettre un Deauville talent hard, tandis que Lucy Boynton, découverte à Deauville avec Seat Street, recevra le prix du nouvel Hollywood. Un programme exceptionnel pour un événement qui s'annonce tout aussi exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada